Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24. Collaboration Population Force de Défense et de Sécurité contre le Terrorisme Mise à Mal à Kusuntu, et Téléchargement du Génocide Rwandais au Togo. Plusieurs blessés dans des affrontements interethniques entre Kusuntu et Kabi Atshamba. Plusieurs blessés et des dégâts matériels très importants dans des affrontements qui ont opposé dans la journée du dimanche 5 juin 2022 les Kabi Atshamba au Kusuntu dans le canton éponyme, localité située à environ 24 km de la préfecture de Tchamba. La bagarre est partie de la mise en demeure faite par le propriétaire terrien Kusuntu à l'exploitant agricole Kabi Atshamba de ne plus cultiver le terrain concédé aux parents de ce dernier il y a quelques années plus tôt. S'étant rendu sur le terrain samedi afin d'appeler un tracteur pour le défricher, qu'elle ne fut pas la surprise du propriétaire terrien de constater que le cultivateur halogène a outrepassé l'injonction de ne plus mettre en valeur le terrain en faisant le sillon à la main. Les échanges devenant enflammés entre les deux interlocuteurs, le propriétaire terrien a sorti son téléphone pour appeler le village. Sur ces entrefaites, il sera proprement roué de coups et laissé à demi-mort. Les bruits parvenant à ses frères des champs voisins qui ont voulu intervenir mais ils seront cueillis à froid par les halogènes plus nombreux. Les villageois autochtones de Kusuntu, alertés par le coup de fil, voulant venir à la rescousse d'un des leurs seront victimes d'un guet-apens tendu par les populations halogènes qui vivent à Ezoudé. Les violences se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit où on note la destruction des maisons, le saccage des champs de maïs et d'anacarbe par les halogènes. Ce lundi, les jeunes de Kusuntu prévoyaient mener une action de représailles contre les populations halogènes qui vivent à Ezoudé quand ils ont été conviés à une réunion par le chef canton qui leur a prodigué des conseils et leur a demandé de taire la hache de vengeance. En séjour dans la zone, le ministre Afodéji, natif de la préfecture, accompagné de Dramam Dramani et d'autres barons du régime, informés de la situation, se sont rendus dans la localité accompagnée par le préfet pour rencontrer les deux communautés. Au cours de cette rencontre, un bilan sommaire des affrontements a été fait. 11 blessés ont été présentés au ministre et baron alors que 19 autres blessés sont encore au soin à l'hôpital. Au niveau des dégâts matériels, on signale le saccage des récoltes et des maisons brûlées. Le ministre a calmé les jeunes de chaque communauté et a prôné la paix et le vivre ensemble. Tout en annonçant que le point de la situation sera fait au président de la République, le ministre a promis qu'une fois allommé, avec son collègue de l'administration territoriale, il verra comment régler ce problème. Malgré l'appel au calme lors de la réunion, des tirs de gaz lacrymogènes ont été entendus dans le canton en début de soirée, a confié un habitant du canton joint au téléphone en début de soirée. Plusieurs personnes ont été molestées par les forces de sécurité appelées en renfort. On dénombre plusieurs blessés. Les cabillets veulent s'approprier de nos terres, nous qui les avons hébergées, s'exclame un coussoune tout. Comment voudrait-on une collaboration entre forces de défense et de sécurité population si au lieu de venir calmer la situation, ces mêmes forces de défense et de sécurité se mettent à tabasser cette population qu'on appelle à collaborer ? Comment ? Comme l'a dit ce matin Kamu Ali, le génocide rwandais va nous rattraper si les autorités compétentes, les chefs traditionnels, les politiques, le clergé et les imams ne se lèvent pas. Que cet appel tombe dans les oreilles de ceux qui veulent bien entendre. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Merci. Merci. Merci.